Bonjour à toutes et à tous, à travers cette vidéo nous allons étudier une somme de Ruhmann. Alors, voici le théorème que nous allons utiliser. Si nous avons une fonction f continue de a à b à valeur d'un r, alors la limite lorsque n est envers plus l'infini de b moins a sur n, somme des k allant de 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b moins a sur n est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Donc, si nous avons une certaine suite, nous allons l'écrire sous cette forme pour pouvoir utiliser ce théorème de Ruhmann. Donc, on y va pour cet exercice. Alors, on vous donne Sn est égale à la somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n carré plus kN. Maintenant, la question ici, c'est de calculer la limite Sn, lorsque n est envers plus l'infini. Alors, pour ce faire, nous allons donc transformer le terme qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 1 sur racine de n carré plus kN. Ceci est égale à 1 sur racine de n carré facteur de 1 plus k sur n. Lorsque le n carré sort du radical, ça va nous donner 1 sur n racine de 1 plus k sur n. Ainsi donc, Sn peut s'écrire sous la forme somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n racine de 1 plus k sur n. Le n ne dépend pas de k, donc on peut sortir 1 sur n. Donc, ça va nous donner 1 sur n. Somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de 1 plus k sur n. Et nous voyons bien que ça, c'est écrit sous forme d'une somme de Ruhmann. Ici, nous voyons notre fonction f. On peut poser donc f de t est égal à 1 sur racine de 1 plus t. Par conséquent, Sn va s'écrire sous la forme 1 sur n, somme des k allant de 1 jusqu'à n de f de k sur n. Donc, c'est bien une somme de Ruhmann. D'où la limite lorsque n est envers plus l'infini de Sn est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de 1 plus t. Qu'on peut encore écrire l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t à la puissance moins en demi dt. Maintenant, une primitive de 1 plus t à la puissance moins en demi, c'est 1 sur alpha plus 1. Ici, alpha égale moins en demi, que multiplie 1 plus t à la puissance alpha plus 1. Donc, ça donne 1 sur 1 demi, que multiplie 1 plus t à la puissance 1 demi, à prendre entre 0 et 1. Et ceci va nous donner 2, 1 sur 1 demi, c'est 2. Donc, 2, que multiplie 1 plus t à la puissance 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 1. Et ça, ça nous donne 2 facteurs de racine de 2 moins 1. Ainsi donc, la limite de SNK en étant vers plus l'infini est égale à 2 facteurs de racine de 2 moins 1. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Insha'Allah. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo.